Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble un autre cours sur le module système non linéaire. Dans cette vidéo on va commencer par une introduction au système non linéaire. Vous avez toujours le cas général, un système peut posséder plusieurs entrées, c'est bien ce qu'on appelle les causes. Il peut avoir aussi plusieurs sorties, ce qu'on appelle les effets. Il est représenté par un bloc contenant le nom du système. Vous avez les entrées, E1 jusqu'à EG par exemple, c'est bien les causes, notre système et les sorties, ce qu'on appelle les effets. Vous avez à chaque entrée une sortie correspondante. Afin de pouvoir étudier et améliorer les performances d'un système inservi, il faut pouvoir établir un modèle. Le but c'est d'avoir un modèle. A partir de ce modèle, on peut avoir ou bien réaliser des simulations. Donc avant de faire cela, il faut commencer par connaître la validité de notre modèle. Pour les propriétés du système, on va commencer par la linéarité. Toujours pour un système qui dit linéaire, si sa fonction qui décrit son comportement est elle-même linéaire. Cette dernière, elle vérifiait les principes de proportionnalité et de superposition. Quel est le principe de proportionnalité ? Si vous avez S de T, la réponse à une entrée E de T. Dans ce cas, si vous avez lambda S de T, ça sera la réponse à une entrée lambda E de T. Donc E de T l'entrée, S de T la sortie d'un système linéaire. Si vous avez lambda E de T à l'entrée, vous aurez tout simplement lambda S de T à la sortie. On passe maintenant au principe de superposition. Pour le superposition, si vous avez deux sorties S1 qui est la réponse à une entrée E1 et S2 la sortie ou bien la réponse à une entrée E de T. Maintenant, si vous avez S1 de T, S2 de T, ça sera la réponse à la somme des deux entrées. Donc vous avez E1 de T à l'entrée d'un système linéaire pour avoir S1, E de T l'entrée d'un deuxième système linéaire pour avoir S2. Donc si vous faites la somme des deux entrées, vous aurez tout simplement la somme des deux sorties. Donc on peut définir qu'un système est délinéaire s'il est décrit par des équations différentielles linéaires d'ordre fini à coefficient constant tout simplement. Nous avons quelques remarques et on va commencer par la relation qui relie l'entrée avec la sortie. Pour un système linéaire en régime établi, la courbe représentative S en fonction de l'entrée E de T, c'est une droite. Toujours ne pas confondre avec la réponse d'un système en fonction du temps S2 de T. Quelle est la nature de la sortie ? Donc si nous avons un système linéaire, dans ce cas la réponse en régime établi, c'est la même nature que l'entrée. Et la figure suivante, elle va montrer la réponse d'un système linéaire à une entrée sinusoïde. Et on peut constater que de là du régime transitoire, la réponse est une sinusoïde d'amplitude différente. Et on retarde par rapport à l'entrée. Donc vous avez l'entrée E de T qui est égale à sinusoïde t. La sortie dans ce cas l'entrée en bleu, la sortie en marrant, ça sera S de T qui est égale à m sinusoïde t avec un déphasage. C'est bien le rapport ou la relation qui relie l'entrée avec la sortie ici. C'est bien ce qu'on appelle un régime transitoire. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un régime permanent. Pour l'équation différentielle, maintenant nous avons que les systèmes asservis sont des systèmes commandés, électromécaniques, régés par des lois de la physique, soit par la dynamique, l'hydraulique, l'électricité, etc. Vous avez un système linéaire qui sera rugé par des équations de différence linéaire à coefficient constant. Donc toujours, vous trouvez Y d'ordre N entre parenthèses. C'est bien, c'est l'appellation, c'est l'abréviation de la dérivée NiM de Y de T par rapport à T. Donc ici, vous avez A0 plus Y1 plus YAN YN qui est égal à B0 plus B1X1 plus AN X d'ordre M. On va prendre ici des exemples des systèmes linéaires et on va commencer par le circuit électrique. Vous avez ici une entrée par exemple V1 égale à 20 V, une deuxième tension V2 qui est égale à 5 V, deux résistances R1 à 5 kg, deux résistances R2 à 4 kg, un potentiomètre ou une tension qui est variable entre 0 et 11 V. On peut avoir que l'addition ou bien ce qu'on appelle la superposition des valeurs obtenues nous donne la tension sur le point P. D'accord ? De notre circuit, on aura dans ce cas moins 2,77 V plus 8,88 V. On aura dans ce cas 6,11 V. Un autre exemple du système linéaire, c'est bien le système du premier ordre ou bien ce qu'on appelle le circuit RC. dans ce cas, on va considérer que le condensateur est déchargé fin d'instant T0 et on va noter E2T et S2T, la tension respective de l'entrée et de la sortie. Dans ce cas, l'équation différentielle linéaire à coefficient constant est donnée par RC, la dérivée de la sortie S2T par rapport à T plus S2T est égale à E2T, l'entrée et la tension d'entrée. Un autre exemple, c'est bien le système du second ordre ou bien ce qu'on appelle un système masse ressort amortisseur. Si on va considérer une masse grand M, pardon, un solide grand M de masse petit M, un ressort de raideur K, un amortisseur de coefficient de frottement, tandis que F, on aura l'équation de la forme petit M la dérivée seconde de Y2T par rapport à T carré plus F la dérivée de Y2T par rapport à T plus KY2T est égale KX2T. Maintenant, on va voir, on a terminé avec la linéarité, on passe à la non-linéarité. Vous savez que la plupart des systèmes physiques ne sont pas linéaires. En effet, vous avez de nombreuses situations qui conduisent à leur non-linéarité. On va commencer par la loi entrée et sortie de la chaîne cinématique non linéaire. Vous trouvez aussi des phénomènes de saturation, des phénomènes de seuil, des spirituces, etc. Toujours, tous ces problèmes pourront être rencontrés lors des applications dans une situation de non-linéarité. Il sera possible d'étudier le comportement du système sur une plage réduite par rapport au domaine d'utilisation. Bien sûr, on va faire la linéarisation autour d'une position étudiée et vous avez toujours le modèle de système linéaire peut être ainsi utilisé. Qu'est-ce qu'un système non linéaire ? Donc, par définition, un système non linéaire, c'est un système qui n'est pas linéaire tout simplement, c'est-à-dire au sens physique qui ne peut pas être décrit par des équations différentielles linéaires à coefficient constant. Cette définition en plus de toute cette non-linéarité explique la complexité ou la diversité des systèmes non linéaires et des méthodes qui s'y appliquent. Il n'y a pas une théorie générale pour ces systèmes, mais plusieurs méthodes adaptées à certaines classes non linéaires. Par exemple, vous avez au lieu de H, un opérateur transmittant du système qui a une entrée E2T, S2T, vous aurez la forme suivante. Toujours, si vous avez E1 qui a une sortie S1T, dans ce cas on aura H1T, E2T a pour une sortie S2T qui est égale à H2T. La sortie S2, ce sera H par l'entrée E2. Maintenant, si on peut avoir E3 qui est la somme de E1 et E2T, ça sera H1T plus E2T qui est différent de la somme des deux sorties S1 et S2. On va voir ici un exemple d'un système non linéaire, ce qu'on appelle la pendule simple. On peut s'émuler un bras manipulateur à un pendule simple. C'est un système articulé à un degré de liberté de masse localisé, petit m, et son mouvement est commandé par, lui, peut être représenté par la figure suivante. Donc, vous avez le moteur, vous avez la masse, petit m, avec la pendule simple, bien sûr. Vous avez dans l'expression de Lagrange l'équation non linéaire du système, ça sera exprimé par m au carré Q plus mg par sin Q qui est égale à U. Maintenant, pour la non linéarité où le système a servi, donc la caractéristique entrée-sortie d'un système présente fréquemment des distorsions dû à la non linéarité des systèmes. Par exemple, un amplificateur qui présente une saturation, un pan de redressement qui présente des seuils en raison des seuils de diète qui le composent. Voici les différents types de non linéarité. Vous avez une fois courbature, saturation, seuil, ou bien un commutateur tout-orien. Donc, ce sont des exemples de non linéarité. Bien sûr, ces cinq non linéarités de base peuvent se combiner pour former des non linéarités plus complexes. Vous pouvez avoir des courbures avec esthélicite, des relais avec seuil, des seuils avec saturation, des relais avec seuil esthélicite, des relais avec esthélicite. Donc, ce sont des combinaisons de la non linéarité. Ces cinq non linéarités, leurs combinaisons permettent de représenter à peu près tous les types de non linéarités rencontrés dans les systèmes à servir. On peut classer les non linéarités en plusieurs catégories selon leurs propriétés. Vous trouvez cela des non linéarités continues, bien ce qu'on appelle des courbures ou discontinuités ou bien des relais. Des non linéarités avec ou sans mémoire, tout seul avec esthélices. Des non linéarités accidentelles, c'est-à-dire du imperfection des composants. Vous avez la saturation d'un amplificateur, un jeu, etc. ou bien qui sont liés à la nature même du composant. Bien sûr, ce sont à travers des relais. Toujours, nous avons l'introduction d'un phénomène non linéar. Le modèle ne permet pas de déterminer facilement les performances. On exclut la représentation par rapport à son fonction de transfert. Vous avez ici dans cet exemple un exemple d'un système à servir non linéaire canonique. Vous avez l'entrée, la non linéarité, la sortie W. Ce sera l'entrée dans notre système L2P. Avec la sortie, vous aurez la boucle de retour de la sortie avec une entrée qui sera considérée comme deuxième entrée. On va voir maintenant des exemples de phénomènes non linéaires. On va commencer par l'exemple numéro un, le seuil sur un moteur de courant continué. Donc, si vous avez une zone morte qui correspond à une place de la grandeur de l'entrée ne conduit pas à aucune variation de la grandeur de sortie. Dans ce cas, on peut dire que ce phénomène est courant dans les machines à courant continu qui présentent des frottements au niveau des balais dans la chaîne de transmission mécanique. Vous avez aussi la modélisation alimentaire de frottements secs. Le frottement secs est un phénomène non linéaire courant dans les systèmes mécaniques. Donc, vous avez que le modèle de seuil permet de rendre compte le frottement en imposant une force ou bien un couple constant qui sera bien sûr opposé à la vitesse de déplacement. Donc, si vous avez l'entrée E qui est égale à videothèque, donc notre système, c'est un moteur à courant continu. L'entrée à sortie, ce sera oméga T. Donc, c'est un moteur, un modèle d'un moteur à courant continu. On peut montrer rapidement que pour un moteur à courant continu, un commande induit et aimant permanent, la relation qui va relier la vitesse de rotation et la vitesse de commande à couple constant avec une valeur de R, F, K, T, K, J, L, les coefficients liés aux moteurs et aux mécanismes, bien sûr. Dans ce cas, vous aurez l'attention de commande V de T. Ça sera 1 sur KT multiplié par R, F plus KT, KT, oméga T plus R par L plus LF, la dérivée de oméga à la vitesse de rotation, plus LG par la dérivée seconde de la vitesse de rotation par rapport à T carré. Il existe une équation différentielle linéaire du second d'ordre à coefficient constante de la forme V de T qui est égale à oméga T plus B la dérivée de oméga T sur dt plus C la dérivée seconde de oméga T sur dt au carré. Vous avez que le régime permanent correspond à une vitesse stabilisée dont les dérivées sont nulles. Dans ce cas, vous aurez oméga T. Ça sera une constante. Dans ce cas, la dérivée première ou bien la dérivée seconde. Ça sera égal à zéro. Toujours, vous avez que la relation en régime permanent se réduit à une vitesse V de T qui est égale à A, la vitesse angulaire oméga T, qui est une relation linéaire entre la commande en tension et la vitesse obtenue par un couple donné. Sans oublier que la famille des caractéristiques, on va la voir par la figure suivante. Pour différentes valeurs de couple, si nous avons C1, C2 et C3, le cas d'un moteur à vide, ou bien ce qu'on appelle le couple résistant C1, le couple de frottement sec se pose à la mise en mouvement du rotor lors du démarrage. Donc, la commande, elle est très petite, trop petite pour que le couple moteur soit supérieur au couple de frottement sec. Le moteur, donc, ça sera immobile. Dans ce cas, le couple moteur, il est proportionnel à l'intensité du courant, traversant les bobinages. Bien sûr, si elle est limitée, lorsque la tension sera faible, c'est une zone de lénéarité dès que la commande dépasse le seuil VSA et vous avez les caractéristiques tension vitesse du moteur, il devient linéaire. Donc, comme vous voyez, si vous avez pour une tension de commande identique Vcon, la vitesse obtenue sera différente suivant la valeur du couple respective oméga 1, 2, 3 pour C1, C2 et C3. On remarque que la caractéristique n'a pas de maximum. En effet, un moteur courant continu ne possède pas de limitation intrinsèque de vitesse, sauf la description mécanique ou bien thermique, cette dernière étant réalisée en pratique par la varianteur associée à notre moteur. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada